Je voulais dire aussi un mot d'un personnage très particulier de la littérature américaine, qui est donc Bartleby. Bartleby, c'est un personnage dans les commentateurs. Bartleby, c'est la nouvelle évidemment d'Hermann Melville, Daniel Pennac va la commenter et la lire, et la jouer, enfin la lire. C'est une nouvelle dans laquelle on voit généralement dans Bartleby le modèle de l'écrivain. Villamata, ça fait un essai récemment, qui va dans ce sens-là ou à peu près. Bartleby, il y a un personnage qui refuse, il est employé comme copiste dans, je ne vais pas déflorer la fin pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais il est employé comme copiste, comme scribe dans une étude notariale, d'avouer, à Wall Street. Et il refuse de plus en plus radicalement se livrer à sa fonction sociale. Et pour ce faire, il emploie une formule célèbre, très commentée, qui est « I would prefer not to », c'est-à-dire « je préférerais ne pas ». Il ne dit pas non, parce que s'il dit non, il est dans la révolte, ou je ne sais pas quoi, alors après il faut qu'il s'explique, mais précisément Bartleby fait fuir le langage par cette formule que Deleuze a commentée et bien d'autres, « je ne préférerais ne pas », avec une petite entorse à la grammaire, si on peut dire, pas « je ne préférerais pas », mais « je préférerais ne pas ». Bon, si je prends l'hypothèse que c'est une affaire d'écrivain qui se joue dans Bartleby, je peux dire, il y a d'autres scribes, c'est marrant, dans la nouvelle, il y a d'autres scribes très... qui sont des scribes malins, qui sont adaptés, adaptés à la société. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain adapté à la société ? Eh bien, très précisément, il fournit la copie dont la société a besoin. L'écrivain adapté, c'est celui qui écrit le roman, non pas qui surprend quoi que ce soit, mais qui précisément répond aux besoins sociaux. Il y en a, comme ça. Ils écrivent sans inventer, si vous voulez, ou ils suivent des recettes. Il y a toutes sortes de recettes, les recettes, ça ne concerne pas uniquement le roman Harlequin, il y a des recettes pour faire des romans avant-gardistes, il y a des recettes pour écrire un essai réactionnaire sur le déclin de la culture française. La preuve, c'est que tous les dix ans, on nous en écrit un, donc c'est bien la preuve qu'on peut faire la poésie de performance avec des recettes, on peut faire un polar de gauche, très facile, avec des recettes, un récit de deuil. Il y a toutes sortes de besoins sociaux que vous pouvez remplir, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, etc. Ce qui est terrible chez Bartleby, je crois que Bartleby n'est pas un écrivain, justement. Ce qui est terrible chez Bartleby, qui est à la fois celui qui déserte, qui se dérobe à l'appel social, et celui qui, pour autant, n'est pas capable d'écrire. Le seul écrivain véritablement impliqué dans Bartleby, le scribe, ce n'est pas Bartleby, c'est évidemment Melville. Alors, il y a une interprétation psychologique qui consiste à dire que Bartleby, c'est parce que Melville était déçu de l'échec public de Moby Dick, alors il a écrit Bartleby, pour compenser, comme on dit, je ne sais pas. Or, si on lit la nouvelle, très rapidement, d'ailleurs, cette question de la copie et du scribe, vous verrez, dans la nouvelle, ça part complètement, ça passe à autre chose, ce n'est pas simplement une question d'écriture. La figure de Bartleby excède largement le cas des écrivains. Et d'ailleurs, le terrible et beau sous-titre, qui n'est pas dans toutes les éditions de la nouvelle Bartleby, c'était une histoire de Wall Street. Je ne vais pas me lancer dans une charge contre Wall Street, ce n'est pas ça qui m'intéresse, même si c'est intéressant que ça se passe à Wall Street quand même. Ce qui m'intéresse, c'est le mur. Bartleby, c'est une histoire de mur. C'est un type qui regarde un mur, qui a eu un gars. Alors, il y a une fenêtre dans son bureau, il y a toute une mythologie à New York, est-ce que j'ai une fenêtre dans mon bureau, est-ce que j'ai deux fenêtres dans le coin, il y a toute une hiérarchie bureautique, dans les bureaux à New York. Et alors, Bartleby a une fenêtre, mais malheureusement, on a construit un autre immeuble. Alors, il a une fenêtre sur mur. Bartleby est presque un écrivain, en tant qu'il refuse de servir. Il est presque écrivain parce qu'il emploie le conditionnel. On retombe sur la question du comme-ci ou du... Je préférerais, là il est écrivain, et en même temps, il n'écrit pas. Et les mots à la fin de cette nouvelle sont très étranges, parce que la formule de fin de la nouvelle, c'est « Ah, Bartleby, ah, humanité ». Et on ne sait pas en fait ce que ça veut dire, parce que vous pouvez comprendre. « Ah, Bartleby, ah, humanité » comme en conjonction, c'est-à-dire « Bartleby serait l'emblème de la condition humaine ». Mais vous pouvez comprendre aussi, « Ah, Bartleby est d'un côté, pauvre Bartleby, et saleté d'humanité qui n'a pas reconnu Bartleby ». Les deux sont peut-être justes, et d'ailleurs, ça fait de Bartleby une sorte de Christ, je veux dire, le paradoxe de celui qui est à la fois l'humanité et qui à la fois renvoie à autre chose que l'humanité. a l'humanité « ownation ». a l'humanité « ownation ».